Musique Depuis le début de l'histoire écrite, environ 110 milliards d'humains ont vu le jour. Et pas un seul n'a survécu. Il y a 6,8 milliards d'humains sur la planète. Environ 60 millions d'entre eux meurent chaque année. 60 millions de personnes, ça fait environ 160 000 par jour. Un jour j'ai lu ceci. On vit seul, on meurt seul, le reste n'est qu'illusion. Ces mots me tenaient éveillée la nuit. On meurt seul. Pourquoi alors devrais-je passer ma vie à travailler, à peiner et à me démener pour une illusion ? Parce que les groupes d'amis, les filles, les devoirs visant à conjuguer le plus que parfait ou à trouver la racine carrée de l'hypoténuse ne m'aideront pas à échapper à mon destin. J'ai mieux à faire de mon temps. Tu as fait tes devoirs Marie ? Non. Pourquoi pas ? J'étais déprimée. Vraiment ? Comment ça ? Parce que j'ai compris que j'allais mourir un jour. On va tous mourir un jour, Marie. Ce n'est pas une excuse acceptable pour ne pas faire ton devoir de trigonométrie. J'ai essayé de le faire. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ma mortalité. Tout me semblait futile. Incluant ce devoir, malheureusement. Tu vas aller au bureau du directeur pour trouver un sens à ce devoir. Remets-le-moi d'ici la fin du cours. Tu es au retard. J'étais prise par mon travail. J'aimerais pas être à ta place. Pourquoi ? Je n'ai rien fait. Oui, justement, tu ne fais rien. Bonjour. Bonjour, Marie. C'est un élève répris à sécher les cours. C'est deux heures d'arrêt. Mais je ne séchais pas les cours. Bon, pouvons-nous parler du problème ? Évidemment. Est-ce que tu sais que tout ton avenir repose sur cette année scolaire ? Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et je ne parle pas seulement du gymnase, mais aussi de l'université. Je sais que tu veux être fataliste et penser que c'est inutile. Mais Marie, si tu continues comme ça, il te faudra redoubler ou alors faire un apprentissage. Je sais que ce n'est pas ce que tu veux. Il faudrait te reprendre en main. Mais j'ai encore tout le reste de l'année scolaire pour remonter mes notes. Arrête de plaisanter. Si tes notes ne sont trop basses, tu ne pourras pas les remonter. Je ne plaisante pas. Je sais que tu peux le faire. Oui, j'ai un gros problème de motivation, mais je vais essayer. D'accord, tu peux y aller. Eh bien, eh bien. Que fais-tu, Marie ? Merci. J'ai une journée difficile. Mais ce n'est pas une raison pour sortir ton attel. Eh bien, si. La musique, ça me remonte le moral. Pourquoi tu sortis ton iPhone à l'école, Marie ? Parce que ça n'allait pas. Et c'est une raison. Oui. Bon, j'ai eu une journée difficile. Je vais regarder la télé. Non. Tu ne vas pas regarder la télé. Tu vas faire tes devoirs. Ok, je les ferai. Mais d'abord, je me relaxe une demi-heure. Je suis vraiment fatiguée. Alors, laisse-moi regarder 5 minutes la télé. Oh là là. Marie, que fais-tu ? Je dessine. C'est ton projet ? Oui. Je n'ai pas de sujet. Et pourquoi pas ? Je ne sais pas. Marie, tu vas te voir réfléchir pour exploiter ton talent. Exprime ce que tu ressens. Trouve ce que tu veux dire et dis-le. Monsieur ? Oui ? Je n'ai rien à dire. Alors, trouve quelque chose ! Euh, salut. Je suis Drew. Je sais. Merci pour hier. De rien. Euh, mais en fait, pourquoi tu as fait ça ? Parce que j'ai pensé que tu méritais de t'en tirer. J'ai habitué de frôler les forces de l'autorité. T'es bizarre. Euh, pourquoi tu ne fais jamais tes devoirs ? Il y a tellement de choses importantes. Tes devoirs me semblent facultatifs. Tu es hyperactive ? Oui, mais c'est pas ça le problème. C'est autre chose. Je ne sais pas quoi. Peut-être suis-je juste une flemmarde ? Je crois que j'ai trop regardé la télé. Je croyais que la vie, c'était magique. Mais en fait, non. Il n'y a pas d'amitié ou d'amour. Ok. Tu as des amis, Marie ? Euh, non. Les gens m'évitent. Je ne l'ai pas choisi. C'est comme ça. C'est un fait. Tu fais quelque chose, maintenant ? Euh, ben non. Je rentre à la maison. Tu veux venir chez moi ? Euh, je ne sais pas. Je ne veux pas te déranger. Mais non, non. Tu ne me déranges pas. Ça pourrait être sympa. Tu as l'air d'être une gentille fille. Bon. Allez, d'accord. Cool. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire ? J'adore chanter et jouer de la guitare. Vraiment ? Oui. Mes parents sont des musiciens. Tu es d'ici ou d'ailleurs ? Je suis américain. Moitié texan et moitié canadien. Ah. Je suis venue ici parce que mes parents ne voulaient plus que je sois déplacée de concert en concert. Ils voulaient que je puisse étudier. Ah. Tu aimerais faire quoi dans la vie ? Chanteur et acteur. Et toi ? Actrice. Mais je sais qu'il faut énormément de chance pour y arriver. Alors, je vais continuer mes études. Et ensuite, je verrai par la suite. Non. Tu peux y arriver. J'en suis sûre. Pour toi, c'est facile. Ta mère est une actrice très reconnue et elle sait se servir d'un instrument. Et ton père, il est musicien. Tu as l'argent et les contacts. Donc, voilà. Alors, c'est comme ça que tu me vois. Je suis un fils de riche. Non, mais je veux dire que si tu veux réussir dans le domaine de la musique ou du cinéma, ben, tu peux que réussir. C'est vrai. T'as raison. Il faut que je rentre. Ok. Mais d'abord, tu me files ton numéro. Ok. Hé, Marie ! Viens te jordre à nous ! Je suppose que tu connais Alfred et Grèce. Oui, oui. On a cours de latin ensemble. Hé, mais... T'es la fille qui fait passer de voir. Et qui écoute rien du tout en classe. Comme si toi, t'écoutais. Oui, oui. C'est moi. Elle est comme une artiste penchée sur ses dessins. Tu montres tes dessins. Oui, bien sûr. Waouh ! Oh, t'es sérieusement perturbée. Non, 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 non. Non, 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 non. Hé, mais c'est génial. Ah, mais sérieusement, tu pourrais m'en faire un ? J'ai une fête. Et ce serait vraiment parfait sur les invites. Oui, oui. Avec plaisir. Marie, tu fais tes devoirs ? Oui, oui. Je fais mon exercice de trigonométrie. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour l'invite d'Alfred ? Ah, j'ai aucune idée. Ok, allez, on continue. Voilà, Alfred, j'ai fait le dessin. Ah, sympa, merci. Ça fait plaisir. Waouh ! Oh, il est super. Ah, il est vraiment parfait. Ah, merci. Ah, mais franchement, franchement, merci. De rien. Alors, je vais t'expliquer comment on sèche les cours. J'ai déjà fait l'école bussonnière. Oui, mais c'était pour faire du skate. Donc, c'est pas la même chose. Règle numéro 1, sécher les cours doit être un plaisir. Règle numéro 2, ne pas trop sécher les cours pour que cela reste spécial. Règle numéro 3, trouver une activité culturelle de manière à ce que ce soit enrichissant. Règle numéro 4, tu es stupide. Non, la règle numéro 4, c'est les amontes grillées. Euh, les amontes grillées. Ouais. On va acheter les amontes grillées, on les mange et puis ensuite, on va au cinéma. C'est cool, hein ? Oh, trop bien. Où vas-tu comme ça ? Une part. Bon, écoute, il y a demain des anciens élèves qui viendront présenter leur métier aux élèves actuels. Il nous faut un élève responsable qui s'occuperait de la compagnie, etc. Euh, non, sans moi. Dois-je te rappeler l'incident avec l'iPhone ? Euh, désolé, mais je ne ferai pas ça. D'accord. Ok, alors, deux heures d'arrêt, pas de problème. Non, 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 attendez, attendez. C'est d'accord, je le ferai. Parfait, alors je t'envoie par e-mail les informations. Au revoir, passe une bonne journée. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Marie, je suis votre accompagnante. Salut. Bonjour à tous, je suis Alison. J'étais élève ici il y a trois ans. J'ai aussi eu ce vieux grincheux de professeur. Euh... Maintenant que je suis peintre, je fais des expos. En règle générale, les gens les aiment ou alors ils trouvent que c'est de la merde. Personnellement, je ne vois pas la différence. Euh, bah bref. Euh... Voici, ben, quelques-uns de mes tableaux. Voilà, ici. Euh... Est-ce qu'il y a des questions ? Euh... D'accord. Il n'avait aucune question. J'ai été aussi nulle que ça ? Non, tu étais la seule personne qui n'était pas bidon aujourd'hui. Tu peins ? Euh... Oui, avant. Mais... Je ne sais pas. J'aime beaucoup dessiner, peindre, etc. Mais... Je ne sais pas quoi dessiner. Ah, ça c'est ennuyant. Si tu veux, passe me voir à mon atelier de peinture quand tu as le temps. Entrez ! Salut ! Salut ! Ah, salut ! Waouh, c'est super cool ici. Waouh, magnifique ! Comment ils sont beaux ces tableaux ! Ah ouais, quand même. Ah, ils sont magnifiques. Ouais, c'est vraiment super ici. C'est juste un petit appart. Au fait, tu as de la chance. Euh, quoi ? Oh, euh... Non, non, non. On est juste amis. Ça n'existe pas l'amitié entre filles et garçons. À part s'il est gai. Euh... Non, je ne crois pas qu'il est gai. Alors, il te plaît ? Euh... Non... Allez, allez, entre nous deux. Bon, oui. Mais je ne crois pas que c'est réciproque. Si tu ne tentes rien, tu ne sauras jamais. Ce ne sont pas les mecs qui font le premier pas, normalement. Ah, par des fois, il faut les aider. Au pire, tu le colles contre un mur. Tu l'embrasses et tu verras très bien s'il te rend ton baissé. Voilà. Euh... Ouais, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Salut. Salut. Alors, prête pour la fête ? Hum... Ouais. Je ne suis jamais allée dans une fête comme ça. Ah, ça va aller. Oui, mais je te rappelle que je viens d'avoir 15 ans et vous, vous avez déjà 17 ans. Alors, ce n'est pas le même genre de fête que celle où je vais d'habitude. Ah, c'est vrai. Tu as raison. Je vais devoir veiller sur toi. Hey ! Salut ! Salut ! Euh... Salut. Salut. Alors, la forme ? Euh... Non. Marie est un peu stressée comme... Comme elle n'a pas le même âge que nous. Ah là 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 là. Non, tu n'as pas à t'inquiéter. Ça va aller. Il faut juste tenir tête à ceux qui te proposeront de l'alcool. Mais... Vu que... Ben voilà, tu as l'air d'avoir des 7 ans et tout et tout, mais... Oui, oui, je sais. De toute manière, je n'ai pas l'intention de me faire des conneries. Ben parfait alors ! Allons-y ! Hey, Marie ! Tu veux que je te présente des mecs ? Euh... Non, non, non. Merci, ça va. Ouais, ouais. C'est vrai. On suit tous pour qui tu es là. Quoi ? Non, non. Mais ce n'est pas ce que tu penses. Où tu vas ? Je rentre. Je ne sais pas trop ce que je fais là. Et il y a trop de gens saoules. Désolée. Je t'ai promis de rester vers toi et j'étais abandonnée. Euh... Je m'excuse. Pas grave. Tu veux venir chez moi dormir cette nuit ? Tu as l'air fatiguée et ta maison est beaucoup trop loin. Euh... Je ne sais pas. Comment tu veux rentrer alors ? Ok. Cool. Allez, s'il y a. Tu ne devrais pas jouer avec les sentiments de Marie. Quoi ? Mais on est juste amis. Ça n'existe pas l'amitié entre garçons et filles. Écoute. J'ai joué avec les sentiments des femmes toute ma vie jusqu'à ce que je rencontre ta mère. Marie est trop gentille. Elle ne mérite pas ça. Bon, écoute. Marie n'est pas amoureuse de moi ? Oui, bien sûr. Je n'arrive pas à croire qu'on participe à cette fête commerciale. Les Cœurs a été à devoir se venir réunir ce soir. Je suppose que tu as souvent fêté à Saint-Valentin. Est-ce que ça veut dire que je suis du genre à avoir eu beaucoup de petits amis ? Oui. Eh bien, oui. Ben, tu étais comment quand tu étais petite ? Ben, j'étais beaucoup plus intéressante qu'aujourd'hui. Non, tu plaisantes. Non, non, c'est vrai. J'étais heureuse de vivre. J'étais ouverte. J'étais curieuse. Mais quand j'ai su que tout ça allait disparaître, j'ai été submergée par la tristesse. Quand je me suis rendue compte que j'avais changé. Et que tout ce qui m'attendait allait être pire. Je sentais une nostalgie de l'enfance qui m'envahissait. Quoi ? Je suis bizarre, c'est ça ? Non, pas du tout. Est-ce que tu as déjà sorti avec un mec ? Oui, des tonnes de fois. Non, sérieux ? Tu as déjà eu un petit copain ? Pourquoi tu me demandes ça ? Tu sais bien que non. Oh, je me demandais, c'est tout. Est-ce que tu m'aimes ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu sais, est-ce que tu es amoureuse de moi ? Pourquoi tu me demandes ça ? Tu voudrais sortir avec moi ? Non, je déconne, je déconne, je plaisante. Est-ce que tu imagines ? Oh, ce serait n'importe quoi. On va se promener ? Marie ? Oh, non, désolé, je ne me sens pas bien. Je vais rentrer chez moi. Ok, alors à demain. J'en sais rien. Tout ça, c'est nul. Tu t'en fous. Je réfléchis trop, Marie. Je réfléchis trop, Marie. Tout ça, c'est nul. J'espère que tu es. C'est la vie. Musique Tu sais pourquoi nous sommes réunis ici, les profs, toi et moi ? Non Parce que tu n'as pas eu la moyenne dans toutes les branches Pourtant tu es capable d'avoir plus de la moyenne Désolée, ces derniers temps c'était dur Écoute Marie, maintenant il est trop tard Nous avons deux choix De noter sur un travail pour chaque matière et compter ces notes là Ou abandonner et tu passeras l'année avec tes deux, deux et demi et trois Écoute Nous t'avons aidé Et pour certains laisser passer beaucoup de choses Mais à ce stade là, j'estime que tu t'es trop moqué de nous Tu as refusé de nous montrer un peu de respect Alors pourquoi nous te montrerons de la compassion ? Vous avez raison Je ne mérite pas ça Je propose de passer l'année avec mes deux Au revoir Et merci Tu n'aurais pas des nouvelles de Marie Non Pourquoi elle a des problèmes ? Non non C'est juste qu'elle me fait la gueule Mais pourquoi ? Je ne sais pas Tu ne peux pas ne pas savoir C'est Marie Elle est compliquée Non, je crois que c'est toi qui es compliquée Tu n'as pas vu qu'elle t'aimait ? Je suis sûre que tu lui as fait comprendre que tu n'avais aucun sentiment pour elle Mais Elle savait que nous étions juste amis Non Tu as fourni de faux espoirs Tu veux danser ? Non Ce ne serait pas bien Je suis famille avec Marie Allez Ok Salut Salut Je peux entrer ? Je ne suis pas tout seule Quoi ? Quoi ? Salut Qu'est-ce que Qu'est-ce que tu fais chez toi ? Eh bien Eh bien En fait On est en couple Quoi ? Quoi ? tu te fiches de moi tu savais que je l'aimais oui mais il ne ressent pas la même chose que toi écoute je te trouvais super et je pense pas ça de beaucoup de gens mais là franchement je me dégoûte tu as vu tes moyennes oui c'est une vraie catastrophe mais que faisais-tu dans ta chambre je te fais confiance désolé c'est juste que ça a pas été facile bon écoute il faut que tu oublies ce garçon tu ne m'avais pas commis de ne pas abandonner cette étude pour un garçon oui je ne sais pas comment j'ai pu croire qu'il s'intéresserait à moi écoute j'ai encore une chance de réussir cette année sauf qu'il me faut beaucoup bosser pour ça alors qu'est-ce que tu attends ok j'y vais je veux un tableau regarde toi dans le miroir écoute ton instinct et crée quelque chose qui te passionne quelque chose que tu aimes en quoi tu crois ça doit être honnête et courageux tu dois trouver quelque chose que tu n'as pas eu le courage de dire avant d'accord voici tous mes devoirs parfait c'est du bon boulot c'est bon tous tes devoirs ont été corrigés tout ton boulot a été corrigé et c'est bon tu passes l'année tu as le droit à ton certificat oh super merci salut 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 je croyais que tu étais avec Alison non écoute je suis désolée je voulais tellement une vraie amie que je n'ai pas osé m'avouer à moi-même que je t'aimais écoute Marie je t'aime tu es la seule dans mon coeur euh c'est moi euh oui waouh c'est pas mal ah ouais comment ouais ça me ressemble alors tu me pardonnes euh je ne sais pas est-ce que tu veux être ma petite amie non mais pourquoi pas je croyais que tu m'aimais oui et toi je croyais que tu n'avais pas de sentiment pour moi je viens de te le dire je t'aime je ne voulais juste pas me l'avouer en fait peut-être que la vie vaut la peine d'être vécue même si elle n'est pas comme dans les films je croyais qu'ils reviews on et on 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 on